Les immolations par le feu D'un point de vue biblique et historique, ces hommes sont tout simplement à l'image de Dieu. Cette mort est atroce et ceux qui l'infligent sont des psychopathes religieux qui s'arrogent le droit d'exécuter eux-mêmes ce qu'ils croient être le jugement divin, mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui en a donné l'exemple, un Dieu qui a noyé l'humanité tout entièrement huit personnes et qui, curieusement, en a éprouvé du rumeur, sans compter les innombrables massacres de l'Ancien Testament. À ce jour, toutes statistiques confondues 100 milliards d'êtres humains ont vécu et sont morts sur cette terre. Seulement 5% sont nés de nouveau ce qui fait que 95 milliards sont aux enfers et à l'époque présente 156 000 personnes chaque jour vont les rejoindre. Cet holocauste a été voulu, décidé et perpétré par le Dieu des chrétiens qui savaient d'avance qu'il allait en être ainsi avant même de créer le premier homme. Peut-on sérieusement parler de liberté de choix lorsque la destinée est inéluctable ? Sous-titrage ST' 501 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 ... 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